De 7 sur BBC One Bien plus qu'un festival, Dour, c'est une manière d'être, on the road again, au coeur de l'été. Le festival du rock alternatif, c'est du 15 au 18 juillet, à Dour évidemment. L'A2 et Vivacité sont dans les starting blocks pour le Mémorial Van Damme au Stadrois Baudouin le 3 septembre. Venez vivre une soirée olympique en famille et en musique avec Helmut Kloty et le coeur des Cossacks russes. Une occasion unique de retrouver les meilleurs athlètes des JO d'Athènes dans une ambiance de fête. Info 02 478 20 25 et www.memorialvandam.be Le Hino, c'est fou ce qu'on peut y faire. Découvrez le parc des canaux et châteaux. Recevez le guide des attractions du Hino et 160 euros davantage en téléphonant au 0800 98 108. La Wallonie, la chaleur du vivre. Que du bonheur, les soldes intérieurs d'Ivani. Que du bonheur, c'est maintenant ou jamais chez Intérieurs d'Ivani. Que du bonheur, gagner jusqu'à 50%. Que du bonheur, les soldes d'Intérieurs d'Ivani à Cognolet, c'est maintenant ou jamais. 100, j'arrive ! Nouveau, l'eau de Vitalinéa. Avec 0,001% de sodium pour m'aider à mieux éliminer et à me sentir plus légère. L'eau de Vitalinéa, vive ma ligne. Le jour de la fête nationale, téléphonez gratuitement en Belgique avec Télé 2. Inscrivez-vous au 0800 15 505. Télé 2, pourquoi continuer à téléphoner trop cher ? Avec la RTBF, recevez en temps réel les résultats des grands tours cyclistes via SMS. Abonnez-vous en envoyant un SMS à 50 centimes au 3028 avec le code RTBF cycle tour E pour les résultats et cycle tour EC pour le classement. Tous les détails sont dans le télétexte page 399. On siffle pour elle, on la désire. Moi je sais que je voudrais pas m'en séparer. La postérieure qui n'est pas désagréable. Des rondeurs. Il faut qu'il y ait des intincelles qui viennent de génies un peu fous pour que la machine avance. La voiture, c'est une voiture de poète. Déesse déesse, tout en courbe, désir automobile à l'état pur. Elle est née d'un rêve fou qui alimente encore la légende. La fabuleuse histoire de la déesse, c'est demain 21h30 sur la Une. Cet été, la Une et la Deux se coupent en quatre. Plein feu sur le sport. Après l'Eurofoot, les Jeux Olympiques seront à l'honneur. Chaque jour, nous serons à Athènes, pour vous, au cœur de l'événement. Mais le programme sportif ne s'arrête pas là. L'été est très chaud. D'une chaîne à l'autre, en télé et en radio, nous partagerons avec vous tous les moments importants, les performances et les grandes émotions. Parce que comme vous, nous aimons le sport. La politique côté village. Monsieur le maire ! Monsieur le maire ! Monsieur le maire ! Monsieur le maire ! La situation est pas drôle du tout, hein ? Non. Et la politique, côté campagne. Vous savez ce qui était qui allant ? Monsieur le maire, côté tendresse. J'espère. Et Monsieur le maire, côté taureau. Paris ! Viens à toi avant ! C'est ça ta conception de la politique ? Le sens du vent. Ah non, la voix du peuple. Râleuse. Ensoleillée. Provinciale. Et pittoresque. C'est la France d'en bas comme on l'aime. Le pays camargué. Là où même les hommes politiques savent prendre le temps de vivre. Virgile, t'es un seigneur ? Je sais. Tous les mardis sur les unes. Voilà, messieurs. Bonsoir. 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 Madame, messieurs. Bonsoir. Bienvenue à Saint-Brieuc. Terme de la 7ème étape. Mais l'image du jour, c'était ce matin à Châteaubriand. Une image exemplaire, celle du bus de l'autocar, l'auto isolé des autres équipes, à la signature de l'étape, du début de l'étape. Et un Claudie Criquilion abattu en cause. Eh bien, une information que nous était, que l'on avait apprise en début de journée, c'était le départ de Christophe Brandt, donc du Tour de France pour cas de dopage positif, contrôlé positif à la Métadone. Laurent Bruvier, bonsoir. Bonsoir, Marc. Evidemment, le Tour nous avait apparu joyeux, gentil depuis son début. Et puis, pas d'atrafe, boum, cette histoire de Christophe Brandt. Le grand public ne le connaît pas encore. Christophe Brandt, maintenant, il va l'apprendre, son identité, mais pas dans les meilleures conditions qu'il soit. Pas dans les meilleures conditions. Et puis, pour le coureur, c'est quand même une tâche, parce que pour le moment, il est toujours innocent. Il y a une contre-expertise qui est en cours. On attend les résultats de cette contre-expertise. Christophe a gagné une course professionnelle sur sa carrière. C'était le Grand Prix des Raisins en 2002. C'est un garçon de 27 ans qui a un gros potentiel. C'est un garçon qui est un gros travailleur. Il bosse énormément. Il fait ses entraînements comme on lui dit de les faire. Vous pouvez demander à tous ses coéquipiers, à tous les gens qui le connaissent, qui s'entraînent avec lui. C'est vraiment un bosseur, un bûcheur. Et c'est quelqu'un qui reste très simple. Et ça ne correspond pas du tout à sa personnalité. C'était aussi ça la réaction ce matin au départ. C'est pas avec Brand. C'est pas possible avec lui. Exactement. On était tous abasourdis. Alors, justement, des images de Christophe Brand que l'on a tourné en début du Tour de France où on va le voir avec sa famille. C'est un garçon, vous avez raison de le dire, éminemment sympathique. Il y a la présomption d'innocence. Parce que quand on parle de dopage, on met une tâche, c'est vrai, sur la réputation d'un coureur. Mais d'un homme, on se souviendra de l'affaire Museux. On avait fait tout un foin. Puis, finalement, la contre-expertise avait démontré que Museux était innocent. Donc, attention à ce que l'on dit sur Christophe Brand. Il y a toujours une présomption d'innocence. Christophe Brand, coureur d'origine liégeoise. On vous l'a dit, un grand bosseur. Un garçon éminemment sympathique. Mais enfin, bon, ça... Il y a beaucoup de choses à dire sur Christophe Brand, bien sûr. Mais surtout, c'était entendre sa réaction. Alors, il était rentré en Belgique hier soir. Il est venu dans les studios de la bicyclette auprès de Vincent Lingenriff pour expliquer, justement, ses états d'âme au moment où il a appris son éviction du Tour de France. On l'écoute, l'interview. Je suis complètement abasourdi parce que, bon, j'ai toujours essayé de faire mon métier correctement, le plus proprement possible, en respectant les règles du jeu. Et bon, là, il me tombe vraiment quelque chose sur la tête. C'est vraiment un gros coup sur la tête parce que, bon, je suis positif. En plus, la Métadone, un produit que... Je ne peux même pas parler d'un produit qui peut améliorer les performances. Donc, je ne comprends pas. Tout le monde pense que c'est soit un problème au niveau du laboratoire ou soit quelqu'un qui a essayé de jouer un mauvais tour ou autre chose. Les faits sont là. Bon, j'avais de la Métadone dans le corps. Donc, si la contre-expertise s'avère positive, c'est que j'avais de la Métadone dans le corps. Et bon, là, il faudra trouver comment elle a réussi à s'introduire dans mon corps. Alors, quel est votre état d'esprit aujourd'hui ? Ben, l'état d'esprit, il est entre vraiment la grosse déception et la plus grosse... Enfin, je veux dire la plus grosse déception de ma vie parce que, bon, quand on est coureur, on veut faire du vélo. Et bon, ici, maintenant, je ne peux plus en faire momentanément. Donc, ce que je veux, c'est prouver que je n'ai pas pris ce produit-là et je ne l'ai pas pris. Donc, je veux faire tout ce qui est à mon pouvoir pour être blanchi et pouvoir remonter sur un vélo. Voilà, une réaction de Christophe Bran et un combat qu'il dit qu'il va engager maintenant pour laver les soupçons qui pèsent donc sur sa personnalité et sur ses capacités aussi. C'était évidemment la stupéfaction du côté de l'entourage, de l'équipe L'Otodomo. Écoutez les propos de Claudie Criquillion, très ému ce matin à Châteaubriand au départ de l'étape. Ben, c'est le ciel qui nous tombe carrément sur la tête. Bon, hier, on avait déjà passé une très mauvaise fin d'après-midi. Et ensuite, la convocation, bien sûr, du président du jury et de l'inspecteur médical. Bon, tout ça ensemble fait qu'on a du mal à relever la tête. Comment on explique ça ? Parce que c'est un produit, c'est un antidépresseur, un antidouleur, mais ce n'est pas un produit dopant. Christophe, qu'on a joint par téléphone, ne comprend pas non plus. Non, c'est tout à fait incompréhensible. C'est pour ça que l'inspecteur médical nous a conseillé aussi, le président, de faire la contre-analyse parce que c'est quelque chose de tout à fait vraiment incroyable. C'est l'équipe qui a pris la décision de le suspendre du Tour. Ben, c'est le règlement à terme du Tour de France. Dès qu'il y a un problème quelconque, dans ce sens-là, en tout cas, qu'il faut l'écarter de la course. Votre sentiment, parce que Brent est éminemment sympathique, c'est vraiment, c'est le contre-exemple absolu. On se dit, s'il y en a un, c'est pas lui. Et pourtant, voilà. Ouais, ben bon, tout ce qu'on espère, tout le monde tient la même chose, mais c'est que ce soit tout simplement une erreur du laboratoire. Votre sentiment là-dessus, par rapport à lui, par rapport aux coureurs aussi ? Ben, je suis vraiment très triste pour lui. Bon, on a éclaté dans les bras de l'autre hier aux environs de minuit. Et bon, c'est comme ça, c'est très triste. Claudie, on va pas non plus remuer le couteau dans la plaie, parce que c'est vrai que c'est douloureux, surtout vous connaissant et connaissant les relations que vous aviez avec lui. Mais ça remet en cause, quelque part, votre métier aussi, la vision qu'on a du vélo ? Peut-être. Bon, maintenant, je sais pas trop où j'en suis. Je sais pas trop au parcours d'aujourd'hui comment il est. Maintenant, au tour, on va mettre en question. Je crois pas non plus. Il est le troisième coureur belge à être exclu du Tour de France. Et il faut bien spécifier, Laurent, qu'il y a un règlement particulier concernant le Tour de France et les élections des coureurs. On dirait que c'est plutôt officieux. C'est la société du Tour, via Jean-Marie Leblanc, qui a été faire pression pour que l'équipe retire son coureur. Puisque, au niveau de l'UCI, le règlement stipule qu'on ne communique rien jusqu'au résultat de la contre-expertise. Et puis, après, quand on a ses résultats, on prend la décision de suspendre, ou non, en fonction des résultats, le coureur. Ici, la société du Tour ne veut pas associer son image à une possible affaire de dopage depuis 1998. Et donc, ils ont décidé, eux, de demander à l'équipe Loto de retirer le coureur, comme ils l'ont fait avec Danilo Di Luca à Liège. Ils ont été le trouvés en lui disant, il vaut mieux pour toi comme pour nous que tu ne sois pas au départ. Tolérance zéro de la part de Jean-Marie Leblanc, que nous avons rencontré aussi ce matin à Châteaubriand. Je ne sais que ceci, que Christophe Brandt a fait l'objet d'un contrôle positif. C'est ce que j'ai appris ce matin de bonne heure de Jean-François Pêcheux. Et je ne sais rien de plus. Alors, il me paraît normal que, comment dirais-je, la procédure, enfin, le bon sens, commande de faire ce qui va être fait, à savoir que Christophe Brandt doit quitter la course. Je crois que son directeur sportif le lui a demandé ou va le lui demander. Nous nous soutenons évidemment cette position. On ne peut pas avoir de position de sévérité au début du tour pour récuser certains coureurs qui font l'objet d'une procédure et de tolérance vis-à-vis d'un autre. Non, on n'a pas d'acharnement à l'égard de Christophe Brandt, mais pas de tolérance excessive non plus. Ce garçon, semble-t-il, a fait une faute à l'égard des règles antidopage. Il doit quitter le tour. On sait ce qu'il a pris pour être contre les positifs ? Pour ce qui me concerne, non. Pas encore. Et quand bien même en me donnerait-on le nom, je n'ai pas d'expérience médicale, médicamenteuse suffisante pour comprendre. On connaît votre lutte contre le dopage, tout ce qui se passe autour. Quand vous voyez encore des capareils, un jeune coureur qui connaît ça, c'est à désespérer de tout parfois, non ? Je ne dirais pas à désespérer de tout. La nature humaine est parfois faible, mais c'est, oui, un peu décourageant, c'est navrant en tout cas. Je n'imaginais pas qu'un jeune coureur comme Christophe, que j'aimais bien, ait pu commettre la faute, franchir la ligne. Je le répète jusqu'à preuve du contraire et en attendant la contre-expertise, Christophe est toujours innocent. Cela dit, Jean-Marie Leblanc parlait d'expérience médicale. À quoi sert la méthadone ? Laurent Fignon, avec qui nous entretenions ce matin, me disait, écoutez, s'il faut faire éclater une affaire de dopage, d'accord, un nouveau produit, une nouvelle EPO, soit, mais pas la méthadone. Ça ne sert à rien, la méthadone. Alors, ça sert à quoi, la méthadone ? Eh bien, Olivier Gaspard est allé voir un des médecins du Tour pour qu'il nous explique à quoi sert cette méthadone, si elle sert à quelque chose. La méthadone est un médicament, quand même, qui est bien connu, mais qui a des utilisations très restrictives, parce que c'est un médicament qui est employé comme substitutif aux opiacés pris par les toxicomanes. Donc, si vous voulez, c'est un traitement de cure qui peut être long pour arrêter la prise des opiacés. En quoi est-ce qu'un cycliste ou un sportif de haut niveau pourrait avoir besoin de ce médicament, justement, pour améliorer ses performances ? Ben là, je ne vois pas, parce que c'est quand même un médicament de la douleur et c'est un petit peu euphorisant, mais beaucoup moins euphorisant que les opiacés. Donc, ce n'est pas ça qui va tellement augmenter la performance, mais enfin, il y a quand même des petits effets. Quels petits effets, par exemple ? Ben, je vous disais l'euphorie et l'effet anthalgique. Surtout l'antidouleur. Et euphorisant. Donc, c'est euphorisant un petit peu stimulant. Alors, d'où est venue cette méthadone ? Qui le lui a donné ? Comment est-elle arrivée là ? Ce sont toutes des questions auxquelles nous allons essayer de répondre dans les jours qui viennent. On clôt, pour l'instant et provisoirement, le chapitre du dopage qui touche l'affaire Domo pour parler de l'étape du Tour de France, puisqu'il y a une course aujourd'hui. C'était la septième étape entre Châteaubriand et Saint-Brieuc. Vous savez qu'en début d'étape, on demande toujours à une personnalité du Tour son pronostic. Aujourd'hui, c'était Jacqui Durand. Moi, je dirais déjà qu'on n'aura pas une arrivée au sprint. Puisque, à mon avis, pas mal de sprinters sont tombés hier. Alors, ils vont penser un peu leurs bobos. Et vont-ils faire rouler leurs équipes ? Il n'y a qu'une équipe qui peut peut-être rouler, c'est la Quick-Step. Mais à mon avis, on aura une échappée. Et moi, je me dis pourquoi pas une nouvelle victoire Cofidis avec Angoul Vent. Je prends des risques, quand même. Voilà. Ben oui, il prend des risques. Jacqui Durand, il en a pris pendant toute sa carrière. Alors, pas raison d'arrêter même quand celle-ci est terminée. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui dans une étape où il n'y avait pas énormément de difficultés ? Deux petites bosses, simplement. Le résumé avec Benjamin de Senac. Avec l'affaire Brandt, le départ de Chateaubriand est un peu terne. Pour Simoni aussi, très touché dans la chute d'hier, il sera à deux doigts de mettre pied à terre. Car le rythme est très soutenu dans les premiers kilomètres. Les attaques se succèdent avec une qui tient. Et avec un belge, Marichal de chez Lotto et Decker de chez Rabobank sont partis et passent dans cet ordre le deuxième sprint intermédiaire. Un sprint où McEwen va devancer Ogwedy pour la troisième place. Les deux Australiens ont désormais le même nombre de points au classement du maillot vert. Les deux échappées s'envolent. Les hélicos et le peloton restent pour l'instant au sol. Passer de l'ombre à la lumière, c'est l'objectif des Lotto aujourd'hui. Et à Becherel, les efforts conjugués de Marichal et Decker portent leur avance à 6 minutes à 120 km de l'arrivée. Pas encore de réaction dans le peloton, si ce n'est celle de Frédéric Guédon. Le français prend le temps de saluer les siens. Les Guédons s'embrassent, serrent les mains sur le guidon pour Marichal. L'écart dépasse les 8 minutes. Alors, les hélicos décollent. Les quick-steps également. Tom Bonnen, pas rassasié, fait tourner ses machines. Decker, lui, étudie le parcours. Mais pas moyen d'emprunter l'itinéraire bis pour éviter la côte de Dine en 4e catégorie où les Hollandais passent devant Marichal au sommet situé à 95 km de l'arrivée. 7 minutes 30 plus loin, ça se bouscule dans le peloton. Virang évite la chute mais se fait déborder par Pinot pour la 3e place et le petit point. Les deux hommes de tête ne se disputent pas. La victoire dans le dernier sprint intermédiaire où Marichal passe tranquillement devant Decker. A l'avant du peloton, en revanche, les Cofidis emmènent à l'approche de ce même sprint. La 3e place se joue encore entre Oguedi et McEwen. McEwen qui l'emporte à nouveau. Le maillot vert passe à ce moment, de gauche à droite. Ils ont du mordant aujourd'hui les lotos, même si l'écart diminue. 6 minutes 15 à 70 km de l'arrivée, il reste une difficulté. La côte de Sainte-Aide, Decker y passe devant Marichal. Et alors qu'aucun grain de sable ne semble se glisser dans la mécanique des équipes des sprinters, ce sont les équipes des leaders qui emmènent désormais la pluie. Le vent redouble d'intensité, les efforts des CSC aussi. L'écart se rapproche rapidement des 3 minutes. Le peloton éclate en bordure, en bord de mer. Et notamment, piégé dans le 2e grand peloton, le maillot vert d'Oguedi. Et forcément, on retrouve ses équipiers, les Cofidis en compagnie des AG2R de Kirsipou en tête de ce 2e groupe à 30 secondes du 1er, emmené désormais par l'US Postal de Lance Armstrong. Et cela va beaucoup trop vite pour les 2 hommes de tête repris à 30 km de l'arrivée. Cela devient donc une lutte entre 2 groupes à l'avantage du 1er. Pour l'instant, 53 secondes d'écart. Bref, pas le moment de crever, pas de chance pour Azevedo, l'équipier d'Armstrong. Ce qui fait que l'on s'arrête de rouler devant. Alors cela attaque et 4 hommes se détachent. Peel, Petrov, Garcia Costa et Cancelara. En revanche, derrière, c'est la jonction entre les 2 grands groupes. Et sous l'impulsion des T-Mobile, c'est même le regroupement général. Mais 7 hommes parviennent encore à sortir à 5 km du but. Parmi eux, Bettini, Mancebo et Scarponi. Mais il faut compter Flores aussi. Qui tente son Vatou dans les derniers kilomètres. Ce qui isole 3 hommes pour la dernière ligne droite. Flores, Mancebo et Pozzato se disputent la victoire finale. Et c'est Pozzato qui l'emporte. Un Italien de chez Fassa Bortolo. Non, ce n'est pas Petaki. Mais un jeune puncher plein de talent. Première victoire d'étape pour son premier tour. Il devance Flores et Mancebo. Mancebo, un outsider du Tour de France qui grimpit quelques secondes à l'arrivée à Saint-Brieuc. Tandis qu'Oguedi, 10e, conserve finalement son maillot vert. Et le jaune, lui, reste pour Vecler. En tête d'un classement général quasiment inchangé. Filippo Pozzato, le vainqueur du jour. Le petit prodige italien qui a une gueule. Comme on dit, on l'écoute évidemment à l'interview. Et vous allez voir que malgré son jeune âge, il n'hésite pas à régler ses comptes avec les détracteurs. C'est une expérience magnifique pour moi. Surtout parce qu'il y avait pas mal de gens qui ne croyaient pas en moi. Mais vous savez, pour remporter une étape, il faut avoir de la chance. Aujourd'hui, j'avais les jambes. Je sais que je les avais. Et puis j'ai aussi un petit peu de chance. Et donc j'ai prouvé que je pouvais remporter une victoire. Voilà, victoire de Pozzato. Mais pour nous, Belges, au-delà de l'affaire Christophe Brandt, c'est aussi la longue échappée en duo avec Decker, Thierry Marischal. Laurent Bruvier l'a rencontré à l'issue de l'étape pour lui demander comment il avait vécu cette étape. C'est difficile, évidemment, puisque Christophe Brandt est son ami. Comment il avait vécu cette longue échappée ? Est-ce que c'était pour montrer le maillot de l'autonomo, montrer que le cyclisme belge ne se résume pas à cette affaire Brandt ? Ça, c'est sûr et certain. On écoute Thierry Marischal au micro de Laurent. C'était pas médité ce matin, Claudie, vous avez demandé de faire quelque chose ? Non, bon, c'était prévu de rester avec Roby au début. Et c'est ce que j'ai fait. Bon, mais ça roulait tellement vite que personne n'arrive à sortir. Puis juste avant le premier sprint, il y a eu 2-3 coureurs qui sont sortis. On est juste rentrés après le sprint. Et de là, je suis sorti avec Decker. Decker, c'est un bon rouleur, mais à deux, c'est insuffisant. C'est insuffisant, ils ne nous ont pas laissé assez de marge. Après arriver au Cap Rael, ça soufflait vraiment tempête, la pluie. Et j'ai directement dit dans la radio de faire attention, parce que c'était sûr qu'il allait avoir des bourdures. Et en effet, c'est ce qui s'est passé, c'est rentrer vraiment vite sur nous. Quand vous partez, quand vous êtes devant, vous pensez à un moment à Christophe qui a dû arrêter ? C'est depuis le matin qu'on pense à ça. Hier soir qu'on a appris, quand on s'est réveillé ce matin, on croyait qu'on avait rêvé. Mais malheureusement, non. Bon, maintenant, il faut attendre la con d'expertise et il faut toujours espérer, parce que ce n'est pas possible. En plus, avec un produit comme ça, c'est vraiment un truc qui est impossible. Surtout que Christophe, il a une réputation d'être un gros bosseur et d'être un garçon clean. Oui, c'est sûr. Bon, je le connais très bien. Ça fait, je ne sais pas combien d'années qu'on roule ensemble. Et bon, il y a quelque chose qui n'est pas normal derrière. Je ne sais pas quoi, mais c'est impossible. J'y crois pas, je ne sais pas. L'équipe a pris un petit coup de marteau sur la tête ? Un petit, c'est plutôt un coup de masse. La chute de Roby hier et après hier soir, ça, tout le monde au matin était avec une tête jusque par terre. Et bon, je pense que les encouragements du public aujourd'hui, ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'avais plutôt envie de rentrer à la maison que de continuer ici. Oui, et un public très très nombreux, vous avez pu le voir dans le résumé. Partagez aussi quelques calicots que l'on a vus sur le parcours. C'est les rumeurs, on s'en fout. Nous, on aime les coureurs ou alors qui veut sa piqûre, on aime le tour. Donc vous voyez, c'est assez partagé au niveau de la vie populaire. Mais en tout cas, il y a énormément de monde sur les routes du tour. Énormément de monde aussi à Ifignac, à 9 km de l'arrivée d'aujourd'hui. C'est le village natal de Bernardino. Et ce matin, Olivier Gaspard est allé faire un petit tour là-bas. Ifignac, petit village près de Saint-Brieuc. Lieu de passage de cette septième étape, il y a Ifignac. Des Hinaux, il y en a partout. Le maire, c'est le cousin de Bernard. Hinaux et Ifignac, c'est quelque part une grande histoire de famille. C'est un nom très connu sur la commune. Qu'est-ce qu'il y a à voir par rapport à Bernardino ici ? Par rapport à Bernardino, il n'y a pas de musée. Il y a un bus à la mairie d'Ifignac. La mairie est fermée ce matin. Et autrement, il y a une exposition qui est très intéressante dans la rue principale. Là, c'est un artisan qui a fait une belle vitrine sur Bernardino. Normal quand même d'avoir une petite pensée pour le quintuple vainqueur du tour. Né ici, il y a tout juste 50 ans. À Ifignac, il n'y a pas de rue, il n'y a même pas de musée consacré aux champions bretons. Heureusement, les vieux copains sont là. Nous avons été à l'école ensemble, alors on a vécu toute notre enfance ensemble. Alors Bernardino, c'est un gars comment ? Disons qu'on ne le voit plus beaucoup dans la région. Actuellement, il s'occupe de sa ferme à Surdinand, donc on le voit très peu sur Ifignac. Humainement parlant, vous le connaissez bien puisque vous avez été à l'école avec lui. Il était comment ? Comme compagnon de classe ? Comme compagnon de classe, c'était une personne qui voulait toujours aller de l'avant. Ça n'a pas changé, c'est peut-être ça qui a fait sa carrière aussi. Voilà, toujours le premier, le meilleur. Midi, sur la place du village, c'est l'heure de l'apéro. Ici au café du coin, on parle du tour, on parle d'Inno, de ses 5 victoires et d'Amstrong, qui pourrait très bien décrocher un sixième succès. Inno aurait pu en gagner plus, s'il avait... Oui ? Mais si Armstrong gagne cette année, c'est lui qui dépasse tout le monde ? Oui, certainement. Et ça va faire quoi ça ? Il est fort et s'il insiste. Bernardino aurait dû le faire aussi. C'est-à-dire qu'Armstrong est plus fort qu'Inno, plus fort que tous les autres ? On ne peut pas comparer. Pourquoi ? Les vélos ne sont plus les mêmes et le doping non plus. Dans quelques heures, Armstrong, Ulrich et tous les autres, mais aussi et surtout Bernardino, seront de passage au village. Il est temps de se préparer. Ifignac va accueillir son champion. Oui, et vous l'avez vu aussi, il y avait énormément de monde à Ifignac, comme tout le long de l'étape. Voilà, on arrive au terme de cette émission avec deux informations, la victoire de Filippo Pozzato, bien entendu, et puis ce qu'il faut appeler l'affaire Christophe Brandt, d'autres éléments d'information dans le journal télévisé dans quelques instants. Tout de suite, avant de se quitter, le profil de l'étape de demain, une étape qui va partir de l'Emballe dans les Côtes d'Armor. Pour se terminer à Quimper, il y aura 168 kilomètres et quelques petites côtes, appelons cela des côtelettes. Trois de quatrième catégorie et une de troisième. Voilà, excellente soirée et à demain, comme d'habitude, dans le week-end sportif cette fois. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Un chasseur et... Une, deux, trois. Trois gazelles. Ça vous dit rien ? Non. Elles sont drôles. C'est marrant, ça. Elles ont de l'esprit. Et elle sait aussi s'en servir. Je vois. Mais elles sont pas libres. Ah, c'est con. Mais pourquoi ? À cause de cet homme, moi. Qui êtes-vous ? Inter ? Le fil de choc qui passe tous ces après-midi avec elle. C'est vrai, oui. Je suis affaire. Oh, oui, le mot est faible. La fine équipe de vos après-midi, ces drôles de dames à 16h40, suivies de Rick Hunter à 17h35 sur la Une. Ce soir, les loups sont sortis. Et les mecs, vous croyez qu'on a affaire au dernier des Charlots ? C'est le parrain des parrains, ce type-là. Ouais, tu te fuis ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Nous, on est trois. Lui, il est tout seul. Et puis d'ailleurs, il est vieux. Oh, merde, 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 merde. Mais vous êtes foutus dedans, putain. Mais vous savez qui c'est ? Quand le parrain se fait kidnapper par une bande de chérubins, du thriller, nous en arrivons à des moments complètement décalés. Suicide Kings est l'incontournable de ce soir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. mieux perturber positivement vos projets vacances. Fermez les yeux. Et les rêves que vous voyez défiler seront peut-être bientôt réalité. Bonne chance à vous tous. Tout de suite, le Joker est le numéro 2. Un million d'euros, l'invité du Joker, qui pourrait bien devenir le vôtre si vous détenez, en tout cas, un billet gagnant. Le 7. Le 2, le 7, c'est reparti pour la 3e Bull Joker. Et là, on indique le numéro 5. Ce soir, vos tirages d'auto-jokers sont dirigés par le représentant de M. Joseph-Emile Vandenbos, administrateur délégué du côté de la surveillance. Nous accueillons Maître Luc Catraou ici de justice. Le 6. A noter dans l'ordre le 2, le 7, le 5 et le 6. Le 2, le 7, le 5 et le 6. Le 6 à nouveau. Et si on inversait le sens des choses, comme par exemple travailler un mois pour 11 mois de vacances, de toute façon, quand on est chance au Joker, on fait comme on veut. Le 2, le 7, le 5, le 6 et le 6. Le 8. Les 7 numéros correctement placés veulent trouver un ou des propriétaires pour se débarrasser du million d'euros qui les encombre alors qu'il est donc preneur. Le 6, c'est donc le numéro 2 756 686 qui vient de décrocher le million d'euros. Destination millions durant tous les tests, c'est le programme le plus enrichissant que vous connaissiez. Avec lui, c'est une pluie de millions d'euros qui vous attend lors de cette deuxième phase. Voyez plutôt, le mercredi 21 juillet, 1 million d'euros pourra être remporté. Le samedi 24 juillet, 2 millions d'euros seront mis en jeu. On poursuit le menu avec le samedi 31 juillet et ces 2 millions d'euros ainsi que le mercredi 4 août où il y aura 1 million d'euros, soit donc un total de 6 millions d'euros. Alors, si vous partez en vacances, n'oubliez pas de faire valider bien sûr le bulletin spécial format A5 se trouvant dans votre centre online et qui sera seulement valable pour les 4 tirages cagnotes cités ainsi que pour le tirage du mercredi 28 juillet. Vous pouvez dès à présent valider ce bulletin spécial et ceci jusqu'au 20 juillet inclus. Le 4, le 42 et le 24, les mises lotos de ce samedi s'élèvent à 10 millions 29 875 euros. Voici le numéro 11. Ce soir, vous pouvez remporter 2 millions d'euros grâce au programme spécial Destination Millions durant tout l'été. 2 millions d'euros si vous êtes seul à découvrir les 6 numéros lotos. Le 19. Mercredi dernier, un joueur a obtenu les 6 chiffres lotos. Le voilà plus riche à présent de 1 million d'euros. Le 32. Et tout de suite, nous passons à la sélection du numéro complémentaire. Le 39. Je vous rappelle que ce soir, il fallait donc cocher le 4, le 42, le 24, le 11, le 19 et le 32, le complémentaire, le 39. En ce qui concerne les résultats financiers, notez qu'ils seront diffusés après le téléfilm Navarro. Et enfin, c'est page 691 du télétexte RTBF que vous pourrez retrouver les numéros gagnants des tirages. Une excellente fin de soirée et à très bientôt. Quand ma peau est trop sèche, je ne supporte plus rien. Heureusement, j'ai découvert un lait incroyable. NutriSoft de L'Oréal Paris. Le premier lait velouté avec 75% d'agents pro-hydratants. Il soulage ma peau. Elle est tellement mieux hydratée. Deux fois plus douce. Caressez la différence. Lait anti-déshydratation 24h NutriSoft de L'Oréal Paris. Faites-vous la peau douce. Oui, ok. Ciao. Nous avons été parfaites, ma belle. Grâce à toi, j'ai marqué des points ce soir. Oulala. Toi aussi, ma chérie, tu aurais besoin d'un bon démaquillant. Grâce à sa texture unique, Ariel se fixe sur les taches, pénètre au cœur des fibres et se dissout parfaitement. Avec Ariel, le résultat est vraiment impeccable. On fait une belle équipe, toutes les deux. Vous aimez vos vêtements ? Exigez l'impeccable, Ariel. Et en cadeau, recevez un de ces deux superbes châles. Les vraies valeurs ne sont pas toujours celles que vous imaginez. Q-Locks, le mobilier de rangement contemporain. Q-Locks, garantie à vie. Dis-moi, 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 le nom d'un animal, du monde sauvage des ouailles. Traverser mille ans d'histoire d'une principauté. Plonger dans l'univers poétique de Guillaume Apollinaire. Parcourir cent années de sport moteur. L'abbaye de Stavelot, trois musées à découvrir. Mille ambiance à vivre dans un cadre entièrement rénové. L'abbaye de Stavelot, la destination plaisir. Le Tour de France 2004. Jusqu'au 25 juillet, la Une fait le tour pour vous et avec vous. La Grande Boucle jusqu'à Paris, tous les jours en direct. La Une, la chaîne qui fait le tour. L'OTTO, Loto. Les meubles Mativa à 8. Pour profiter de véritables soldes. Sur les plus grandes marques. Les meubles Mativa à 8. Mesdames et messieurs, sous vos yeux, quelques experts en train de déguster un fromage de chèvre, pas comme les autres. Ça, c'est des bons fromages de chèvre. Ça a un goût frais. Ah, c'est chèvreux. Et la Tandrebus, tu l'as goûté ? Hum, ça, elle est fondante. Ça pour sûr. Il y a toujours un chèvreux à découvrir. Découvrez l'Easy Peel, l'ouverture sûre et facile des saladières de Sopiquet. Des salades riches en thon et en petits légumes préparés. Dégustez les saladières de Sopiquet. Nouveau d'agneau drink en petite bouteille. De vrais morceaux de fruits dans un dagneau à boire extrêmement onctueux. Nouveau d'agneau drink, un délicieux d'agneau à boire. Étoile ou nuage, la nuit promet. Vous avez l'énergie. Electrabel. Bonsoir à tous, bienvenue sur... Je vous embranque. Ouh ! Hum ?